Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. On parle d'un livre qui s'intitule Histoire du Japon et des Japonais, tome 1 des origines à 1945, par M. Edwin O. Rechauer, qui est un livre édité aux éditions du Point, dans la catégorie Histoire, qui pèse environ 250 pages. Et qui a été écrit pour la première fois en 1946, et qui a été révisé de plusieurs reprises jusqu'en 1970. Donc là, on est plutôt sur une version de 1970. C'est un livre qui traite des origines du Japon jusqu'au grand tournant du XXe siècle, qui est la Seconde Guerre mondiale. Alors, qui est l'auteur ? Edwin O. Rechauer. Je vous mettrai sa page Wikipédia, vous le verrez. C'est un, on peut le dire, c'est un spécialiste d'un point de vue occidental du Japon. Premièrement, il est né à Tokyo en 1910. Donc c'est quelqu'un qui a grandi au Japon directement, en tant qu'Américain. Il a été ambassadeur des Etats-Unis au Japon entre 1961 et 1966. Et en même temps, il est développeur du système Macken Rechauer de romanisation de la langue coréenne. Donc moi, je ne suis pas allé chercher plus loin, parce qu'on s'en fout un peu de la Corée aujourd'hui, mais ça doit être une adaptation, une manière de transformer la langue coréenne selon l'alphabet romain, donc pour qu'on le comprenne. Il a écrit de nombreux livres sur l'histoire du Japon. Et c'est un mec qui est diplômé de l'université de Harvard en 1939, en philosophie. Donc c'est plutôt une grosse tête. C'est quelqu'un qui connaît très bien le Japon. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant d'avoir son point de vue, surtout qu'il a écrit quand même les bases de ce livre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc encore une fois, on aime bien se plonger dans ce qu'ont fait les gens avant ce tournant, ou juste au moment de ce tournant, où il y avait encore peut-être une autre façon de voir les choses. C'est intéressant. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a été aussi enseignant pendant très longtemps à Harvard. Ils lui ont dédié le département des études sur le Japon. C'est à son nom et tout. Donc c'est un mec qui a une double formation. Et toute sa famille, c'est la même chose. Son père était historien, je crois. Voilà, il a écrit une étude sur le bouddhisme japonais. Il était missionnaire enseignant presbytérien à Tokyo. Il avait même fondé en 1918 une université pour jeunes filles chrétiennes. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le Japon. Et c'est intéressant de voir son point de vue sur l'histoire du Japon et des Japonais. Pourquoi lire ce livre ? Comme d'habitude, on explique rapidement. Déjà parce que je l'ai trouvé à 5 euros dans une petite librairie dans le Périgord. Dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Et donc, c'est pas évident de tomber sur un livre qui consacre à l'histoire du Japon et des Japonais. C'est pas toujours évident à trouver. Et il faut le reconnaître, le Japon, c'est un pays pour lequel j'ai une petite tendresse. Même si j'y ai encore jamais mis les pieds. Notamment parce que je suis totalement de la génération club d'eau. Comme dirait les gens qui nous regardent de l'extérieur. Donc nous, on a été biberonnés à tout ce qui pouvait se faire en manga depuis qu'on est très jeunes. C'est les gens de ma génération qui ont reçu cette vague japonaise en France dans les années fin 80, début 90. Et c'est vrai que ça a donné un attrait pour ce pays. Et culturellement, on va dire, il y a plein de choses en commun. Et donc, on a, pour les gens de ma génération, et puis ça s'est perpétué après. Comme on peut le voir encore aujourd'hui, dans n'importe quel crayon, la librairie de n'importe quel grand magasin ou petit échoppe. Ça a perduré, ça s'est maintenu. Voilà, et il y a une incointance, je dirais, intellectuelle, peut-être philosophique. Enfin, c'est un peu difficile à identifier. Mais il y a un attrait entre les Japonais et les Français. Il y a une espèce de connexion. Et c'était l'occasion de se faire d'un peu de culture G. Et on va voir qu'il y a aussi des liens, des concomitances historiques assez marquantes qui sont peut-être la base de cette connexion, de ce rapprochement qu'on peut faire avec nos amis japonais. On commence par un bref aperçu chronologique des gros blocs historiques. Et on pourra rentrer un peu dans le détail sur la fin, sur les événements contemporains à la vie de M. Reishou. Si on doit considérer la première partie de l'histoire du Japon, ça commence plus ou moins au 5e siècle. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas vraiment de traces. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les Japonais construisent beaucoup de choses en bois. Et donc, ça ne tient pas énormément dans le temps. Donc, en tout cas, à l'époque de M. Reishou, on a du mal à retracer ce qui s'est passé avant le 5e siècle. La théorie la plus répandue à ce moment-là, c'est que ce serait un peuplement qui serait venu de Chine, en passant par la Corée, qui aura permis le peuplement de l'archipel. Et puis, au 5e siècle, il y a une tribu un peu plus forte qui auraient soumis toutes les autres. Et donc, au 5e et 6e siècle, il y a un état qui se met en place, qu'on appelle le Yamato, et qui est composé de clans, qu'on appelle des Uji. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, évidemment, le Yamato, il va grandir comme ça. Et logiquement, ce qui se passe, c'est qu'en face du Japon, vous avez l'Empire Chinois qui existe. Et à ces époques-là, 6e, 7e, 8e siècle, c'est le plus grand et le plus puissant et prospère empire du monde. Donc, c'est logique que les Japonais y soient connectés. On le retrouve rapidement au 6e siècle. En 552, le bouddhisme est adopté comme religion par la cour du Yamato. Donc, ça montre bien l'influence chinoise. Et pendant 3 siècles, on peut dire du 6e au 9e siècle, le Japon, il est collé à la Chine. Il est sous l'emprise culturelle de la Chine. Il y a aussi un autre fait anecdotique, mais qui marque bien cette connexion. C'est en 607, le prince héritier, Shotoku, il s'appelle, il envoie une ambassade en Chine tous les ans comme ça pour faire des liens, ramener des techniques, étudier ce que fait l'Empire Chinois. Et ça va durer pendant 250 ans. Donc, il y a une grosse connexion avec la Chine sur les premiers siècles de la naissance du Japon. Au 9e siècle, il y a une rupture qui s'engage. On ne voit plus la Chine comme la référence culturelle dominante. On a incorporé énormément de choses pendant les 3 siècles. Les arts, la religion, voilà. Donc, cette influence culturelle, elle va s'amenuiser. Et le Japon va partir sur un modèle qui correspond tout à fait aux gens des îles, qui est un peu plus d'autonomie. Et de fermeture. Le second bloc historique qu'on peut identifier, c'est le Japon féodal, qui dure longtemps, puisqu'il dure du 9e au 17e siècle. Donc, c'est une grosse période de 800 ans. Et donc, après cette bascule, après c'est un peu cette rupture avec l'influence chinoise. Le Japon, il se recroqueville et on trouve des guerres de clans qui prennent place. Donc, ce qui est logique pour étendre leur influence sur le territoire. Ça va durer quelques temps, jusqu'au 12e siècle, où il y a une guerre en 1180-1885 entre deux clans, le clan Minamoto et le clan Teira. Et la victoire du clan Minamoto va permettre de passer à un nouveau modèle, donc au Japon féodal. Où les vainqueurs de ce clan vont prendre la place avec un gouvernement militaire. Ils vont mettre la main sur l'armée, sur toute l'archipel. Donc, ils laissent là en apparence le pouvoir à l'empereur, mais en réalité, c'est eux qui mettent la main dessus. Et ça sera connu sous le nom de Shoguna. Donc, le Shogun étant, voulant dire généralissime, étant le chef militaire du pays et donc le chef réel, entre guillemets, du pays. Donc, les Minamoto, ils vont garder la main pendant un bon moment. Je vous passe les détails, mais il faut savoir qu'à la fin, à la fin de leur règne, en tout cas, ils vont contrôler le pays très très fortement, partout. Et ça sera, pour l'auteur, en tout cas, le gouvernement le plus centralisé que le Japon ait connu. Donc, ça remonte quand même à 1200, 1300, quoi. Ça va se raffermir, ça va se consolider. Et avec le temps, il va y avoir des nouvelles entités qui vont naître, un peu comme nos seigneurs féodaux à nous. Et ce qu'on appellera les démiots. Les démiots, c'est des entités féodales un peu indépendantes. Donc, c'est des mecs, c'est des seigneurs, quoi, qui gèrent leur territoire comme des petits royaumes. Il y en a de différentes tailles, de différents niveaux. Voilà, à l'intérieur, les mecs, c'est vraiment des suzerains. Et comme il y a une rivalité entre les différents démiots, il y a l'aspect militaire qui est très prenant. Les 14 et 15e siècles, donc 1300, 1400, ça va être des siècles un petit peu de confusion et de désagrégation du pouvoir central. Les clans au pouvoir, donc je ne crois pas que ce soit encore les Minamoto, mais bref, ceux qui avaient pris la suite, ils vont perdre un peu la main en même temps que cette organisation de démiots monte en puissance, ce qui est logique. À la fin du 17e siècle, on compte environ 265 démiots. Donc, ça fait quand même 265 chefs militaires avec qui le shogun et l'empereur doivent dealer. Avec les démiots, le Japon, il va connaître aussi une croissance économique assez importante, et notamment en faisant du commerce international. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Au départ, c'est beaucoup avec la Chine à ce moment-là. Au départ, c'est limité, évidemment, et en fait, à la fin, ils vont faire venir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du continent. Et eux, ils vont aussi en amener beaucoup. Donc, tout ce qu'ils avaient pu incuber entre le 5e et le 9e siècle, ça va leur permettre de vendre beaucoup après aux Chinois sur les coûts du 14, 15, 16e siècle. Au 16e siècle, donc en 1543, les premiers marins européens, donc c'est des Portugais, débarquent au Japon. Donc, 1543, c'est une grosse date pour le Japon. Évidemment, alors là, avec les Européens, le commerce, il va partir en flèche directement. Et ça permet aussi au christianisme de s'implanter au Japon, notamment grâce au passage de Saint-François-Xavier, entre 49 et 51, 1549 et 1551. C'est assez marquant, parce qu'en 1580, il y a quand même 150 000 chrétiens dans l'archipel, et 150 ans plus tard, il y en aura 300 000. Donc, c'est quand même assez soutenu comme développement. Donc ça, évidemment, ça ne plaît pas aux seigneurs japonais, ils n'aiment pas ça. Surtout qu'ils voient ça, et le christianisme, et l'arrivée des Européens, enfin, surtout le christianisme, comme une contestation du pouvoir dont ils disposent. Donc, ils vont virer tous les missionnaires, ils vont virer tout le monde, et ceux qui souhaitent voir des films là-dessus, il y a l'excellent Silence de Scorsese, qui traite de ce sujet de manière très propre, très jolie, et qui explique bien ce qui s'est passé pour les... D'ailleurs, c'est des Portugais dans le film, qui explique bien ce qui s'est passé, comment on a traité les chrétiens et les missionnaires en arrivant là-bas. En début du 17ème, en 1609, il y a l'arrivée des Hollandais et des Anglais, qui eux, ils ne sont pas protestants, et qui ne cherchent pas à convertir les gens. Donc là, ça devient plus simple de travailler avec eux, c'est une évidence. Donc effectivement, ça va se développer le commerce avec eux, plutôt qu'avec les catholiques. Donc en 1624, tous les Espagnols doivent quitter le Japon, en 1638, c'est tous les Portugais, et on laisse seulement Nagasaki ouverte aux marchands chinois et hollandais. Et en 1637, il y a 37 000 chrétiens qui refusent de se soumettre, et ils vont terminer tous massacrés. Donc le pouvoir japonais, il est militaire, il est assez cruel quand même, et ils n'hésitent pas à tuer les gens. Bon, ce n'est pas spécialement étonnant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir qu'il y a une certaine brutalité dans la manière dont ils ont traité les gens qui venaient sur l'archipel. Alors ce maxacre des 37 000 chrétiens qui refusent de se soumettre et de se convertir et tout ça, ça marquera la fin de la poussée chrétienne au Japon. On les retrouvera que longtemps plus tard, quand ils commenceraient à avoir des problèmes politiques au début du XXe siècle, parce que c'est eux qui vont construire et faire naître les premiers syndicats ouvriers, souvent, ils sont tous, voilà, ils sont soit créés par des militants chrétiens, soit inspirés des doctrines sociales chrétiennes, voilà. Donc c'est rigolo. De voir que même longtemps après, il y aura, et malgré une petite, un petit contingent, ils vont quand même avoir une certaine influence sur la vie politique du pays, malgré tout. Le deuxième bloc qu'on peut identifier, c'est un espèce de Japon post-féodal, ou une espèce d'ère Tokugawa, du nom du clan qui a réussi à supplanter les autres et qui va bâtir un système politique durable. Ça va durer à peu près 250 ans, du XVIIe au XIXe siècle, voilà, c'est à la louche. Donc les Tokugawa, après avoir soumis militairement les autres clans, les autres démyos, ils vont avoir l'idée d'instituer différentes administrations centrales dans le pays, qui vont leur permettre de garder la main dessus, évidemment. Des administrations très bureaucratiques, avec un caractère collégial fort. C'est précisé par l'auteur, et l'auteur nous précise que c'est aussi à cette époque que le goût japonais pour l'anonymat des décisions et le partage de l'autorité, c'est affirmé. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà travaillé avec des Japonais, dans des boîtes japonaises ou avec des partenaires japonais, la répartition du travail est très différente de celle qu'on peut observer en Europe. Et souvent, quand vous faites des petits meetings avec des JAP, les mecs se pointent toujours à 6, 7, 8, quand les Français, on vient à 1 ou 2. Il y a un écart là-dessus, et c'est un peu à ça. C'est vrai qu'ils aiment partager la décision, ils aiment le côté collégial des choses. Alors ce système, comment il est bâti rapidement ? Ils vont utiliser la théorie sociale confucienne, les Tokugawa, en faisant 4 classes de Japonais. Donc tout en haut, eux, les samouraïs, les guerriers, évidemment. Tout en bas, les marchands, qui sont vus comme improductifs, qui sont vus comme des parasites. Et au milieu, les paysans et les artisans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez archaïque pour l'époque. C'est vraiment pour essayer de maintenir en place le système féodal précédent, qui est un gros bloc historique, et qui avait tendance à se désagréger au fil du temps, à cause de tous les chocs extérieurs qu'ils ont reçus, le contact avec le christianisme, enfin voilà, tout ce qu'ils ont vu durant la féodalité. Ce qui est intéressant à se rappeler en petite anecdote, c'est que ce système, il est basé sous l'influence de Confucius, dont l'idéal est basé sur le désintéressement, le goût pour le savoir et la passion du service public. Et ça vient de là, le bugido, la voix du soldat, le code d'honneur des samouraïs. Donc c'est pas un truc ancestral d'il y a 1000 ans, c'est un truc du 17ème. Mais bon, c'est quand même vieux, mais c'est intéressant à se rappeler. Le premier impact de cette unification du pays, c'est tout d'abord, sur le plan économique, la fin des barrières douanières entre démyo, entre fiefs féodaux. Et donc ça va en faire du Japon un marché national, ce qui va permettre évidemment le développement économique, puisque on va agrandir le marché. Les premiers bénéficiaires, et là c'est le revers de la médaille pour les Tokugawa, c'est évidemment les marchands, qui sont la classe la plus basse, mais qui eux vont s'enrichir énormément durant cette période, et qui vont pouvoir se mettre à faire du crédit, qui va devenir quelque chose de répandu au Japon au 17ème, 18ème et 19ème siècle. Et bien sûr, tout ce développement économique, ça permet aussi de pousser le côté urbain du pays. Et au 18ème siècle, Tokyo est la plus grande ville du monde avec un million d'habitants. Donc c'est pas d'hier que c'est un truc gigantesque, Tokyo. Alors évidemment, cette stabilité proposée par les Tokugawa et le système, il a aussi une autre problématique, c'est qu'ils vont mettre en place une bureaucratie très forte, qui va en fait diriger vraiment le pays, enfin le contrôler entre guillemets au niveau local, et qui va nourrir un sentiment national très fort, et qui va le faire monter. Et donc quelque part, ça va travailler un peu leur système au corps, puisque eux, ils sont sur un système très local, toujours basé quand même sur les DMO, très local, avec des classes dans la société très figées. Et là, vous avez un sentiment national, général, qui monte, et qui est encouragé par le commerce dont je viens de parler, et qui donc est un défi pour cette période-là, et qui travaille les bases de ce système. On peut tout de même lui reconnaître une bonne stabilité, et donc une espèce de paix sociale que le Japon n'a pas toujours connue, même pas vraiment durant l'époque féodale, pendant 200 ans, voilà, du milieu du 17ème au milieu du 19ème, pas de révolution, pas de troupes qui menacent la stabilité politique. Alors évidemment, il y a cette mentalité archaïque, qui va empêcher le Japon de faire certaines avancées, et puis il y a l'isolement, qui est, comment dire, qui est enterriné par les Tokugawa. Voilà, c'est l'expulsion des chrétiens, l'interdiction du christianisme, pardon, et l'expulsion des Européens, ce sont des marqueurs forts de cet esprit isolationniste, voire xénophobe, il faut le dire, et c'est vrai que ça va leur coûter, puisque si on prend par exemple la population, elle va stagner pendant 150 ans. Ils vont rester à 30 millions d'habitants, de 1700 jusqu'à 1850. Donc ce qui n'est pas ce qu'on peut voir sur les autres pays. Et puis ça va provoquer forcément un retard industriel et technique, puisque évidemment les échanges étant extrêmement réduits, vous progressez moins vite que si vous avez des techniques qui viennent de l'étranger. C'est aussi à préciser, mais pour l'auteur, c'est aussi pendant ces deux siècles d'écrasement, comme il dit, que le japonais hardi et aventureux va devenir le petit soldat dévoué à sa hiérarchie, respectant scrupuleusement règles et codes sociaux. Et là, c'est vrai que ça nous renvoie aux stéréotypes qu'on a dans pas mal de mangas et qui correspondent bien à ça. Et c'est vrai que c'est à cette période-là que le japonais va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui à peu près. Pour l'auteur, au début du 19e siècle, on peut dire que le Japon jouit d'une paix sociale rarement vue dans l'histoire du monde. Donc c'est quand même une belle période, cette période Tokugawa, même si elle va leur coûter cher, comme on va le voir dans une seconde, puisque finalement, ils vont devoir s'ouvrir au monde et ça va se passer de manière assez brutale. Il faut voir que le commerce avec la Chine est fait avec beaucoup d'occidentaux et évidemment, les principaux partenaires, bon, c'est les Anglais, mais les secondes ou les troisièmes, enfin bon, ceux qui montent en puissance en tout cas, ce sont les Américains. Et les Américains, c'est vrai que eux, quand ils passent à côté du Japon, ils aimeraient bien pouvoir s'arrêter, se ravitailler et puis leur vendre 2-3 trucs au passage. Donc personne n'arrivait à les faire ouvrir. Donc les Américains, ils y sont allés à l'Américaine. Ils ont envoyé l'amiral Perry en 1853 avec plein de navires de guerre dans la bête de Tokyo. Puis ils ont mis une petite lettre à l'Empereur en lui disant, voilà, en gros, soit vous ouvrez, soit on vous ouvre. Et ce qui s'est passé, c'est que les Japonais, sur le coup, ils ont vu la différence de qualité technique militaire qu'il pouvait y avoir entre l'armée américaine et l'armée japonaise. Et ça les a fait flipper. Donc ils ne sont même pas allés au conflit. Ils ont tout simplement accepté. Donc ils vont ouvrir les ports, deux ports, et le commerce de quelques denrées avec les Américains, puis derrière avec la Russie, l'Angleterre et la Hollande. C'est une défaite militaire sans combat, mais qui va marquer très fortement l'esprit des dirigeants japonais, qui va les remettre en question sur leur façon d'approcher leur histoire. Et puis ça va leur coûter cher aussi, parce que, évidemment, dans ces conditions américaines, les produits occidentaux ne seront douanés que de 5%. Ce qui va, notamment pour les Américains, leur permettre, eux qui sont déjà à cette époque-là, en 1850-60, bien avancée dans le développement industriel, de déferler sur le Japon et de martyriser l'économie rurale, notamment, qui était, elle, basée extrêmement sur, et principalement sur l'artisanat. Donc, crise politique suite à ce semblant à l'affrontement et entrée dans la modernité dans les années qui suivent. La modernité, on peut dater l'entrée du Japon dedans en 1868, lors de la restauration de Meiji. Donc, qu'est-ce qui se passe rapidement pour que vous compreniez ? Il y a quelques fiefs qui se réunissent et ils font un coup d'état. Ils tapent le shogun militairement et ils déclarent l'autorité de l'empereur. Ça s'appelle la restauration de Meiji. En ce qui concerne l'empereur, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, alors qu'il existe depuis très longtemps, mais en fait, comme je l'expliquais, l'empereur, il a toujours été comme un espèce de symbole, mais un pouvoir fantoche sans réelle importance dans la prise de décision qui ont été très longtemps collégiales et tout ça. Là, les gens qui vont prendre le pouvoir, ils sont dans cette montée du nationalisme global qui existe à ce moment-là dans le 19ème et j'en ai fait, je vous mettrai un petit truc, mais j'ai une petite note là-dessus sur un livre qui est consacré à l'Europe mais qui parle très bien de ça dans le 19ème. Le Japon est concerné et donc dans cette montée nationale, je parlais d'avant de la bureaucratie qui a été mise en place par les Tokugawa et qui a permis ce sentiment, cet éveil de ce sentiment, eh bien, ils font un symbole fort, il faut quelque chose qui puisse représenter la nation et donc c'est l'empereur. Donc les fiefs, en fait, ils font le coup d'état et l'année d'après, ils offrent, les quatre plus gros fiefs, ils offrent tout leur pouvoir à l'empereur et de ce fait, en fait, ils entraînent avec eux tous les autres fiefs qui suivent puisque la voie est ouverte et on entre à ce moment-là dans une nouvelle ère pour le Japon. Donc ça se passe vite et comme le dit l'auteur, en quelques mois, le système multiséculaire féodal tombe. Donc c'est pas rien pour le Japon. Ils ont incubé un petit peu depuis 1853 et leur défaite entre guillemets contre les Américains, ils ont incubé un peu mais il s'est passé beaucoup de choses dans leur tête et les mecs, ils décident de renverser la table et de changer l'approche. un des objectifs de cette restauration et c'est la modernisation du pays et c'est de pouvoir être traité d'égal à égal avec les occidentaux. Ça c'est quelque chose qui va tirer intellectuellement les décisions qui vont être prises. Donc c'est vrai que la suppression des fiefs et l'abolition du système féodal avec la stratification sociale, ils étaient nécessaires pour moderniser le pays. Ça c'était clair pour tous les restaurateurs de Meiji. Donc c'est paradoxal parce que le shogun les 20 années qui viennent de s'écouler il semblait très fort fort sur ses appuis pendant l'ère Tokugawa où tout était stratifié, figé, fixé. On avait l'impression qu'il n'y a rien qui pouvait bouger et le choc extérieur des Américains ce défi technologique militaire qui est imposé aux Japonais a tout bouleversé et 20 ans après les mecs ils n'existent plus. Donc comme quoi ça peut aller vite. Alors qui sont les clans qui mènent, enfin les meneurs des clans qui font le coup d'état ce sont des anciens samouraïs la plupart du temps donc les mecs n'aimaient pas trop les Tokugawa déjà pour commencer et ils sont voilà ils ont son fervent soutien de l'empereur également évidemment ils ont ça en commun et le dernier truc qu'ils ont en commun et qui est bien notifié par notre ami Edwin c'est l'expulsion des barbares c'est à dire les occidentaux donc nous en tant qu'occidentaux c'est vrai qu'en tant que français on ne se sent pas trop concerné je pense plutôt qu'ils parlent des américains et des anglais mais bon voilà c'est l'expulsion des barbares c'est nous et enfin ce qu'ils veulent en fait je le disais avant ce qui va tirer l'idée c'est de devenir un égal d'être traité d'égal à égal avec les occidentaux et pour cela leur idée c'est de se dire on va moderniser on va s'occidentaliser nous même ça évitera que ce soit les autres qui le fassent pour nous et comme ça en étant occidentalisés nous ils ne pourront plus nous traiter comme des sous-hommes donc dès 71 juste après le début de la restauration il y a un ministère de l'instruction publique avec éducation obligatoire pour tous les enfants qui est créé et en une vingtaine d'années il y aura tous les enfants du Japon qui seront scolarisés donc ça ressemble un peu à ce que nous on a connu aussi au niveau de la troisième république à peu près et en plus de cette scolarisation générale évidemment c'est le développement économique qui est recherché donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont concentrer l'industrie dans quelques familles ça va permettre d'établir des grands trusts et la plupart des nouveaux dirigeants industriels sont issus évidemment de la classe des samouraïs à l'image d'Iwasaki du clan Tosa qui est le fondateur de Mitsubishi Mitsubishi c'est un trust c'est pas les shops du coin donc dans ce sens évidemment ce qu'ils vont faire les japonais c'est qu'ils vont essayer de rattraper leur retard en assimilant le savoir occidental qu'ils vont pouvoir récupérer donc ils envoient beaucoup d'émissaires étudiés en Europe et ils font beaucoup venir les meilleurs occidentaux pour venir enseigner au Japon ça va durer jusqu'à la fin du 19ème et après ils vont les remplacer par des japonais évidemment et sur cette période là le Japon en fin du 19ème il sera quelque chose d'industrialisé comme nous la France ou les autres pays occidentaux pour cela ils auront suivi le cursus que nous on aura suivi également c'est à dire un état qui fait une structure bancaire qui propose une stabilité politique une monnaie stable et un système fiscal qui fonctionne et puis ensuite l'industrie légère elle se développe puis l'industrie lourde et après les grands trusts l'autre action qui sera entreprise c'est évidemment sur le plan politique qui va accompagner le développement économique et qui est la représentativité des dirigeants donc ils vont s'y mettre dans les années 1880 donc une fois qu'ils auront bien stabilisé et bien entamé le développement économique ils vont passer à la rédaction d'une constitution en 1885 ils forment le premier cabinet de ministériel quoi donc bon évidemment à la base c'est rempli d'oligarques et de mecs des copains de l'empereur et tout ça bon et des gens qui dirigent pas que l'empereur d'ailleurs des gens qui font la restauration de Meiji on va rapprocher le droit japonais du droit occidental voilà le but à la fin c'est de mettre le but pardon c'est de mettre fin au privilège d'extéritorialité qui est les droits de douane à 0% ou quasiment rien voilà et la constitution elle va sortir en 1889 donc là dedans la constitution rapidement l'empereur devient un être inviolable et sacré il représente la nation blablabla la nouveauté c'est la création d'une chambre de représentants donc ça c'est pas rien quand même ils vont faire de la démocratie représentative bien sûr au suffrage censitaire restrictif c'est à dire qu'il y a 6% de la population masculine qui va pouvoir voter c'est à peu près le poids de la classe samouraï à l'époque féodale donc évidemment c'est un gros saut et c'est avec l'objectif d'impressionner les occidentaux comme j'ai dit de se mettre sur le même sur un pied d'égalité avec eux et ça va fonctionner puisque 5 ans après la constitution les anglais toujours en avance des autres vont signer vont supprimer le droit d'extéritorialité et donc en gros vont signer un traité en 1894 et quelque part ça va mettre le japon sur un être considéré comme un comme un occidental entre guillemets ce qui à l'époque il faut le rappeler n'est pas commun du tout puisqu'on est au temps de l'expansion coloniale et tout ça donc ça n'a rien à voir on n'est pas du tout dans cet esprit là normalement donc tout ça évidemment est nourri par le sentiment national dont je parlais ce nationalisme général qu'on a vu monter dans les différents pays autour du monde et au Japon ils n'y coupent pas évidemment j'en parlais déjà pendant l'ère Tokugawa avec la bureaucratie et là c'est vrai que ce sentiment là va permettre de moderniser le pays d'avoir la foi dans cette modernisation et l'auteur nous note qu'il est beaucoup plus présent au Japon que dans tous les autres pays d'Asie et pour lui c'est vrai que c'est notamment à cause de la distance avec la Chine voilà la mer l'histoire qu'ils ont eu avec ces liens avec la Chine qui ont été rompus et puis le fait qu'il y ait un écart géographique ils ont une autre approche et ils sont beaucoup plus nationalistes que tous les autres pays d'Asie à la même époque alors évidemment cette occidentalisation ce nationalisme dans ces moments là il tend à l'impérialisme c'est le concept d'avoir des colonies de dominer les autres nations les autres peuples qui marquent votre supériorité et une idée qui est répandue et donc les japonais ils vont s'y faire et ils vont forcément la première chose à laquelle ils vont penser c'est la Corée Corée qui à l'époque est chinoise et donc en 1894 l'année où ils signent le traité avec les anglais ils ont l'opportunité suite à une révolte en Corée de faire un débarquement militaire et c'est ce qu'ils vont faire les chinois vont faire de même ils vont affronter les chinois ils vont battre les chinois en un an et ils vont pouvoir imposer à la Chine le statut un statut identique aux occidentaux pour les japonais ce qui est une grosse victoire à l'époque leur relation avec l'Angleterre va continuer de s'affermir dans les années qui suivent jusqu'en 1902 où ils signent un traité militaire une alliance et c'est la première alliance où un non occidental est traité à égalité avec un occidental donc là le Japon vraiment il rentre de plein pied dans dans le dans le concert des nations comme on pourrait appeler ça aujourd'hui mais à l'époque c'était pas exactement ça et c'est ça va lui permettre d'avoir les mains libres notamment lorsque par impérialisme opposé ils vont devoir se frotter à la Russie qui elle finit d'arriver en Asie et qui est aussi un empire et qui bah voilà ils ont des vues communes donc ils vont se ils vont se friter avec la Russie et en 1904 ils vont leur faire le coup de Pearl Harbor c'est à dire qu'ils vont attaquer la flotte russe et après ils vont déclarer la guerre voilà bon ils vont quand même gagner la guerre au bout d'un an encore une fois et donc au début juste avant la guerre de 1914 le Japon il est il est dans la dans la concertation quoi il est allié de l'Angleterre vainqueur de la Russie il est un empire colonial en rapide expansion voilà à tel point que par exemple en 1910 donc juste avant 14-18 ils annexent une partie de la Corée il n'y a personne ni américain ni anglais personne ne dit rien quoi on les laisse ils ont leur zone d'influence pendant 14-18 comme ils sont alliés des anglais et des francs ils vont déclarer la guerre à l'Allemagne en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont leur voler leurs colonies qu'ils ont en Chine et à la fin de la guerre pour montrer un peu la place du Japon au traité de Versailles il est parmi les 5 grandes nations le Japon voilà il est au même niveau que les anglais en Chine donc ils ont eu une croissance vraiment extrêmement rapide à peine 50 ans après le début de l'entrée dans la modernité la proposition l'objectif c'était de faire du Japon une puissance militaire capable de rivaliser avec l'Occident c'est totalement fait les japonais ils ont réussi à 100% ce défi en 1911 ils avaient retrouvé leur liberté douanière et c'était le seul pays oriental à avoir acquis une égalité diplomatique avec les occidentaux donc c'est vraiment quelque chose de très rare et c'est vrai que la première guerre mondiale ça va leur ouvrir les portes de plein de marchés asiatiques où il y avait les anglais les allemands les français et sur lesquels nous on va devoir se retirer pour se concentrer sur la guerre et eux ça va leur ouvrir une période de croissance économique importante dans les années 20 les années 30 la situation se corse un peu pour tout le monde suite à la guerre il y a une période de croissance puis après ça va ça va s'effondrer ça va s'arrêter fortement se ralentir brutalement et c'est vrai qu'au milieu des années 20 le Japon il est un peu comme tout le monde il est pris dans le marasme économique il faut voir qu'entre 25 et 31 le prix du riz qui est la principale denrée alimentaire il fléchit de 50% et celui de la soie qui est leur première exportation il fléchit aussi de 50% donc leur économie elle est quand même attaquée la croissance elle est très faible et comme un peu partout les ministres japonais ils ne savent pas comment gérer cette crise un peu à la star de tous les pays et de toutes les histoires mais le Japon avec cette croissance rapide qu'il a connue depuis l'ère Meiji et surtout un petit peu après post première guerre mondiale effectivement il y a une distorsion qui existe ce que l'auteur appelle la structure industrielle dualiste et en fait c'est comme ils ont des énormes trusts en ville avec des grosses rentabilités il y a une fracture avec la campagne qui elle est toujours basée sur l'artisanat traditionnel sauf qu'il faut voir que la campagne c'est pas 3 Pékin c'est encore la moitié de la population donc vous avez la moitié du Japon qui vit en ville connectée au Grand Trust et qui vit la modernité et la campagne qui elle est encore on va dire au temps de l'ère Tokugawa pour résumer là dessus sur cette crise économique vous rajoutez le changement des mœurs c'est à dire qu'avec la connexion occidentale qui s'est créée et l'entrée dans cette modernité les nouveaux japonais en ville eux ce qu'ils veulent c'est vivre à l'occidental et effectivement il y a une cassure aussi à ce niveau là avec le reste de la population rurale qui elle est encore très marquée par la tradition et ça se cristallise par exemple autour des mariages où les gens ils veulent se marier par amour et nous ça nous paraît logique mais pour eux ça l'était pas forcément et là ça le devient et donc il y a cette confrontation entre deux modèles qui grandit dans le pays et qui est soutenue par ce malaise économique qui ne trouve pas de solution pour l'auteur les années 20 elles sont marquées par un malaise général et par l'incompréhension des élites de cette société en mouvement pour lui l'indice le plus clair de ce malaise c'est la fin de grands projets nationaux et la dissolution de l'unité morale du pays entre la classe dirigeante et le grand public il n'y a plus aucune vision commune du Japon ça c'est son commentaire pour illustrer les années 20 et on ne peut pas dire qu'il soit comment dire surprenant surtout que dans les années 20 le Japon il va aussi avoir un autre choix en termes de politique étrangère qui va être compliqué à gérer c'est à dire que soit il va continuer de faire grandir son empire colonial ce qui veut dire militarisation et coût important pour le gouvernement soit il va essayer de bâtir des relations un peu plus amicales avec les colonies et puis les pays aux alentours la question de la relation avec la Chine étant évidemment la question centrale pour eux ce qui va leur imposer la réponse en fait ils ne vont pas pouvoir continuer de faire grandir leur empire colonial militaire donc dans les années 20 ils vont plutôt chercher à se calmer et à essayer de construire des relations amicales avec tout le monde autour d'eux surtout que la démographie s'est remise à croître le Japon en 1850 il avait 30 millions d'habitants en 1925 il en a 60 millions et à cette époque-là dans les années 20 tous les ans ça croit de 1 million donc vous avez vraiment une pression économique une pression démographique un développement à faire dans un marasme économique et là-dessus évidemment ils ne vont pas y couper vous allez avoir la crise de 1929 qui va leur tomber dessus et qui va faire très mal puisque le Japon travaille beaucoup à l'exportation et donc cette crise va les mettre vraiment dans un grand trouble économique donc pour l'auteur si les années 20 ont été celles d'un libéralisme plutôt pacifique les années 30 elles vont prendre une orientation opposée d'absolutisme politique et d'expansion militaire c'est-à-dire que pour sortir de la crise ils vont prendre le contre-pied de ce qu'ils faisaient donc ils vont se mettre à glisser dans un totalitarisme militaire qui va voir l'armée prendre de plus en plus de poids dans les décisions politiques notamment dans la politique étrangère lentement mais sûrement au cours des années 30 les partis politiques vont perdre en influence et en poids politique au profit des militaires globalement le gouvernement à la fin ça va plus devenir qu'une chambre de ratification des décisions militaires et on le voit bien parce que lors de la seconde guerre mondiale dont on va parler après en 1941 le général Tojo sera chef suprême des armées et en même temps président du conseil donc ça montre bien que dans ces années là les militaires ils vont remplacer la classe politique existante alors s'ils vont monter c'est aussi parce qu'il n'y a pas de résistance économique les grands trusts les militaires plus ils prennent le pouvoir plus ils laissent les trusts diriger l'économie et eux ils passent des commandes pour s'armer auprès des grands trusts ils marchent main dans la main les deux ils composent je ne dis pas qu'ils sont forcément tous comme tu et chemise mais ils composent et ils ont des intérêts communs donc voilà faire tourner l'économie via les grands trusts et les grands trusts ils ont quand même la main sur enfin je veux dire ils ont quand même la main sur l'économie et l'armée pendant ce temps peut faire ce qu'elle veut et s'armer en vue de détendre l'empire colonial donc il n'y a pas de résistance à ce niveau là si bien que dès 1931 ils vont profiter d'un attentat sous faux drapeau les japonais bravo ils vont faire un attentat sous faux drapeau en Manchurie et ils vont pouvoir faire une conquête de la Manchurie en faire un état indépendant de la Chine là il y a un point à marquer c'est que dès 1931 les Etats-Unis refusent de reconnaître cette conquête donc on a dit tout à l'heure qu'en 1904 ils s'étaient frités avec la Russie l'Empire russe là ils commencent à se friter avec l'Empire américain l'impérialisme américain dans le Pacifique alors si on se pose la question de pourquoi ce côté autoritaire qui monte dans les années 30 bon évidemment il bénéficie de la crise économique qui remet en question un peu tous les concepts que vous pouvez avoir dans la tête mais l'auteur souligne bien la tendance autoritaire et militariste japonaise n'a jamais été pas neuve n'a jamais été sous-jacente en politique sous l'ancien régime l'idéal était la soumission aux ordres ne laissant aucune place à l'individualisme et la modernisation de 1868 pardon la restauration de Meiji elle s'était bâtie sur une réponse à un défi militaire imposé par l'Occident et après derrière le but c'était de s'oxydentaliser et de devenir égal diplomatiquement avec les pays d'Occident ce qui veut dire quand même avoir une puissance militaire suffisante pour pouvoir imposer ces vues donc l'état-major militaire il a toujours eu une grande place dans la direction du Japon et la restauration de Meiji en fait ça a été même quelque part une concrétisation de cette influence importante et dans les années 30 ils arrivent au bout du truc la crise économique aidant c'est eux qui prennent la main sur la politique du pays alors une fois au pouvoir on ne verra pas l'armée aider les paysans ou faire des nationalisations à l'inverse de ce qu'on a pu voir en Allemagne avec les nazis mais il y a bien une orientation totalitaire qui se manifeste par plusieurs lois restreignant la liberté d'opinion et la création malheureusement d'une police politique et enfin la création d'un livre de propagande à l'intention des enfants à l'école qui s'appelle le Kokukai no Onji qui est un livre qui parle de la supériorité japonaise basée sur les valeurs et guerrières médiévales la volonté impériale et l'enseignement confucéen voilà donc anti-occidental anti-individualiste et le ce sera la base de l'éducation à l'école et ça va permettre de façonner l'esprit des jeunes japonais à défier et rejeter tout ce qui vient d'Occident donc le refus du capitalisme sauvage et le refus on va dire de la corruption et de l'internationalisme mais dans les années 30 on ne verra pas un grand parti de masse d'ultra droite ou d'extrême droite type nazi ou type fasciste ça ne verra pas le jour au Japon donc ça sera dissimulé il y aura un courant ultra nationaliste qui va faire des choses qui va faire des attentats qui va faire des choses mais ça restera très minoritaire ça ne sera pas un parti de masse il n'y aura pas 50 millions de personnes dedans et il va être à moitié aussi tenu en respect on va dire peut-être par la mentalité japonaise très hiérarchique du respect du code des codes sociaux et peut-être par le fait aussi que les militaires ne vont pas avoir la même approche de conversion politique qu'on peut voir dans nos pays à nous ils vont s'allier avec les grands trusts au lieu d'essayer de les régler on n'assistera pas de purge on n'assistera pas de secousse révolutionnaire massive voilà le totalitarisme il progresse tranquillement au Japon assez différemment de ce qu'on a pu voir chez nous la dernière panique chronologique pardon qu'on peut aborder c'est évidemment la position du Japon en 39-40 je rappelle que le livre s'arrête à l'histoire du Japon en 45 concernant l'auteur sa position c'est que la guerre mondiale pour lui elle commence vraiment en 1937 ce qui est assez intéressant mais c'est vrai que nous de notre point de vue on parle très peu de ce qui se fait dans le Pacifique avant la déclaration officielle de guerre en 39 et lui nous dit voilà en 37 il y a déjà la guerre entre la Chine et le Japon et puis bien corsé il y a une petite escarmouche ça s'envenille mais puis ça devient un conflit ouvert et les japonais en 38 ils ont bien progressé ils vont contrôler quasiment tout le pays ils ont bien assis leur domination militaire sur les chinois même si ceux là font de la guérilla ce qui est nouveau c'est un type nouveau de guerre à ce moment là le Japon va bien va bien s'implanter par rapport au conflit en Europe on nous met souvent les japonais du côté des allemands et des italiens alors il y a une incointance on en a parlé juste avant totalitaire dans les années 30 mais la réalité les forces profondes qui vont pousser le Japon à se mettre du côté des allemands et des italiens c'est d'autres causes c'est parce que les ennemis naturels du Japon sur la mer c'est les Etats-Unis et on a mentionné tout à l'heure que depuis 31 ils étaient en bisbille sur leur impérialisme dans le Pacifique je rappelle que dans le livre de Firmin Rose que j'ai traité également dans une petite vidéo sur les Etats-Unis c'est une de ses conclusions en 34 où il dit que l'affrontement est inévitable entre ces deux impérialismes donc on a vraiment là on recoupe ça on a vraiment cette réalité là qui existe et qui est présente et sur terre l'ennemi principal du Japon c'est la Russie puisqu'ils sont en train de s'étendre vers l'Est et donc pour le contrôle de la Manchurie et de la Corée et tout ce qui tourne autour ils sont en frontal avec la Russie donc c'est naturellement que le Japon va se mettre du côté de l'Italie et de l'Allemagne voilà en plus des incointances on va dire totalitaires il y a même ça ou pas ça ça aura rien changé de toute façon il y a ce côté ce côté qui existe pour le Japon de se mettre du côté allemand et italien alors lorsqu'en 39 ça commence la guerre en Europe c'est vrai que la communauté internationale elle détourne les yeux de l'Asie elle se met à se concentrer sur l'Europe et ça laisse les mains libres aux japonais pour étendre leur empire colonial dans le Pacifique de manière plus large et le rêve qu'ils avaient qui datait de comment dire de 1890 du milieu de l'Hermédie même de la fin de la restauration lorsqu'ils ont intégré les concepts occidentaux là ils vont se retrouver un peu avec les mains libres avec l'armée au pouvoir donc ils vont avoir ce rêve hégémonique qu'ils avaient de virer les occidentaux de l'Asie et de prendre leur place va pouvoir se concrétiser au réveil des Etats-Unis et à leur entrée en guerre évidemment le Japon il est dans une position problématique les Etats-Unis ce qu'ils vont pratiquer avec les Anglais et les Hollandais c'est un embargo complet sur les produits pétroliers donc c'est pour empêcher la production japonaise de fonctionner à ce moment là il faut comprendre que les japonais ils sont en guerre avec la Chine depuis plusieurs années depuis 4 ans au moins puisque de 37 à 41 ça va être un truc comme ça et 42 peut-être je sais plus un truc comme ça voilà ça fait 4 ans et donc les mecs ils sont eux en production complète tandis que les Etats-Unis ils sont en train de monter en puissance donc c'est vrai que dès le début de la guerre les japonais ils vont pouvoir s'étendre rapidement ils sont déjà bien rodés ils sont déjà production complète maximum ce qui fait qu'en un an ils vont avoir tout leur territoire maximal qui va être fait ils vont garder un peu la main dessus et puis quand les Etats-Unis vont rentrer en guerre vont commencer à mettre des embargos ça va être difficile de garder tout ce territoire sous sa main donc quand leur niveau de production ils commencent à baisser un peu et ils commencent à être entravés dans leurs approvisionnements de matières premières ce qui va se passer c'est qu'ils vont avoir le choix entre faire la paix avec les américains mais bon ils savent par expérience que les américains ils vont leur demander de rendre tout ce qu'ils ont gagné et voire même de sceller des trucs qu'ils avaient d'avant donc ça pour des gens avec un esprit ultra national qu'ils ont galvanisé pendant 20 ans avec des militaires au pouvoir et tout c'est évidemment une solution qui n'est pas accessible qui n'est pas acceptable pardon donc ce qu'ils vont essayer de faire plutôt c'est d'aller forcer l'étau occidental et d'aller chercher directement les ressources dans les colonies hollandaises donc pour ça pour avoir les mains libres ils signent un traité de non-agression avec l'URSS en 41 en avril 41 et ils vont forcer ils vont voilà ils vont s'attaquer fortement et frontalement à toutes les ressources occidentales qui protègent ces ressources naturelles là dans ce cadre là pour on va dire asseoir leur hégémonie asiatique donc la la supériorité japonaise va durer quelques temps mais pas longtemps évidemment le rapport de force avec les Unis avec les Unis c'est du x5 ou du x10 j'essaierai de retrouver ça de vous le mettre là mais c'est quelque chose comme ça donc évidemment les japonais ils ne pouvaient rien faire à terme une fois la machine américaine lancée ils étaient totalement on va dire ils ont été totalement submergés par la puissance de feu américaine et ça va se concrétiser ça va leur coûter cher directement sur l'île d'abord par beaucoup de raids américains qui pilonnent les villes japonaises et qui tuent énormément de gens et des civils en particulier donc il y a deux raids en 45 par exemple sur Tokyo qui vont coûter la vie à 100 000 personnes chacun ils vont mettre la main les américains sur l'île d'Okinawa où ils vont tuer pas loin de 200 000 personnes encore 110 000 soldats et 80 000 habitants soit un huitième de la population de l'île donc c'est quand même pas rien et puis évidemment ce que tout le monde sait ce qui marque la fin de la guerre c'est évidemment les deux bombes atomiques et pour l'auteur Hiroshima qui est la première et qui va qui va coûter bon les deux bombes ça va coûter la vie encore à 200 000 personnes donc bon voilà on peut pas dire que ce soit ils fassent dans la dentelle nos amis Yankee et si Hiroshima en fait avait vraiment pour but de faire plier les dirigeants japonais qui eux voulaient pas lâcher l'affaire un peu à l'image des kamikazes qu'on nous montre dans les films et dans les documentaires Hiroshima ça va les faire plier quand ils vont voir la ville disparaître en une seconde ils vont se dire ok donc là on a perdu et ce que nous précise l'auteur c'est que Nagasaki par contre ne s'appuie sur aucune nécessité tactique c'est vraiment c'était gratos de la part des américains et ça on peut dire que c'est quand même voilà normalement ça devrait être considéré je pense comme un crime de guerre à mon avis ce genre de truc mais bon bref l'empereur il annonce la reddition et sans condition du Japon et la guerre prend fin le 2 septembre 1945 si on doit se risquer un commentaire et essayer de répondre à la question pourquoi cette relation cet amour entre la France et le Japon c'est vrai qu'en lisant ce livre le sentiment qu'il nous laisse c'est que l'histoire japonaise est très proche de l'histoire européenne et à plein d'égards si on prend la France en particulier le premier égard c'est tout simplement la date de naissance du Japon c'est à dire que avant le 5ème siècle il n'y a pas tellement de traces 5ème 6ème siècle il n'y a pas tellement de traces de ce qui se fait au Japon et nous en France on est né au 6ème siècle fin du 5ème en 496 avec le baptême de Clovis donc il y a déjà quelque chose en termes de temporalité il y a une corrélation entre les deux pays ensuite il y a une longue période féodale en France on peut on peut la dater bon c'est varié parce qu'il y a le bas Moyen-Âge au Moyen-Âge tout ça mais c'est vrai que si on considère la féodalité elle est un peu plus longue que cette période au Japon puisqu'elle va du 7ème jusqu'au au 17ème mais il y a une longue période féodale qui ressemble énormément à ce que nous on a connu en Europe et en France en particulier avec des seigneurs et des fiefs et eux avec les démyos et puis même avant les clans et le shogun donc sur l'histoire longue je dirais pré-moderne on a une forte ressemblance avec le Japon il y a une petite divergence à un moment donné c'est quand même que nous on a la renaissance qui est plutôt quelque chose qui va viser à changer l'ordre établi alors qu'au Japon ils ont une renaissance aussi on peut le dire enfin en tout cas ça ressemble donc c'est l'ère Tokugawa du 17 au 19ème mais qui elle va plutôt bloquer la société et la marquer fortement dans une hiérarchie figée alors l'origine de cette différence on peut le dire c'est que nous la renaissance en Europe c'est plutôt quelque chose qui s'inscrit dans une espèce de distanciation avec la religion de base qui est le christianisme tandis qu'au Japon c'est plutôt quelque chose qu'ils ont tiré de Confucius pour l'imposer donc à ce moment là il y a une divergence historique cela dit il y a une espèce de remise en question de fin de la féodalité et qui aboutit à des attitudes opposées mais toujours en s'appuyant quelque part pour ou contre mais sur les idées religieuses donc ça c'est intéressant ça a gardé en tête un historique très proche et puis également si on doit passer au dernier bloc l'entrée dans la modernité il faut dire qu'encore une fois il y a une espèce de concomitance des dates qui est assez intéressante au Japon on a ça commence en 1868 pour faire précis on va dire l'ère Medji là où il y a le coup d'état il renverse l'empereur et tout ça enfin le shogun pardon alors qu'en France on peut dire que c'est 1870 c'est à la chute du second empire que la troisième république que là on rentre vraiment dans l'ère moderne bon avant il y a eu la révolution à peu près un peu moins de 100 ans avant mais voilà entre le premier empire les restaurations ce genre de choses le pas il est vraiment passé à ce moment là donc il y a une concomitance des dates une concomitance historique entre le déroulement de l'histoire française et le déroulement de l'histoire japonaise avec évidemment quelques différences mais il y a quand même de grosses ressemblances et donc c'est pas étonnant qu'il y ait une certaine on va dire accointance une certaine certaines conceptions communes qui permettent d'avoir une proximité entre les peuples surtout que si on prend ce qui s'est passé depuis la modernité les japonais étant donné qu'ils se sont basés sur ce qui se faisait en Occident pour l'appliquer cette modernité on a les mêmes références et le même déroulement donc évidemment dans les années donc légèrement eux ça s'est déroulé légèrement plus tard mais ils ont eu la montée du nationalisme qu'on a pu connaître courant 19ème en Europe ils ont la constitution de cette dualité entre le côté urbain et le côté campagne du pays qui s'est extrêmement renforcé au cours de ce renouveau de l'entrée dans cette modernité donc cette dualité elle existe exactement comme chez nous c'est à dire un peu moins que chez nous peut-être enfin un peu plus que chez nous pardon pour les mœurs donc eux ils sont voilà il y a vraiment une différence de façon de vivre quand on vit en ville et quand on vivait à la campagne en termes de mœurs j'ai parlé des gens qui se mariaient de force et qui souhaitaient se marier avec les gens qu'ils aiment tout ça donc ça c'est une grosse révolution dans les mœurs et sur le plan économique de la même manière la constitution des trusts qu'ils ont fait dès le départ des gros trusts industriels nous aussi on l'a vécu de manière encore plus forte au Japon et là ils sont je pense même de ce qu'on quand on lit le livre c'est même pire que ce qui s'est fait aux Etats-Unis où c'est comparable au moins donc ça montre le niveau quand même de la pression qui a été mise sur les campagnes par la ville à travers les trusts et on a tout le reste ils ont la mentalité d'expansion coloniale qui va les amener à avoir des conflits ouverts avec plusieurs de leurs voisins évidemment en particulier la Chine la Russie et puis après les Etats-Unis dans le cadre de la seconde guerre mondiale une scolarité obligatoire imposée par l'Etat alors qu'avant c'était à peu près sur le même modèle que nous en Europe c'était plutôt fait par les religieux bouddhistes et puis évidemment la construction de cette modernité de cette démocratie parlementaire donc d'un côté expansion coloniale de l'autre côté démocratie parlementaire donc exactement le même profil que ce qu'on a pu voir en Europe et en France et en Angleterre mais pas que mais en particulier la France et l'Angleterre exactement la même chose et toute la corruption affairiste qui va avec et tout ceci provoquant la montée en puissance des militaires au pouvoir c'est tous ces dualismes toute cette complexité suite aux années 20 qui sont difficiles à digérer pour la majorité des gens et dont la crise de 29 sera un élément clairement déclencheur d'un changement de perception et si nous en France on est là il y a une divergence nous on était côté front populaire à ce moment là voilà ça ressemble à ce qui s'est passé en Allemagne en Italie avec des différences où il n'y a pas de partie de masse au Japon comme je l'expliquais mais quand même voilà cette acquaintance là donc c'est vrai que ce livre il montre que les histoires sont très proches entre ce pays qui est quand même très loin et qui est asiatique et il a une divergence profonde avec l'histoire des autres pays asiatiques et puis l'histoire européenne et c'est ce qui fait sûrement enfin c'est ce qui explique énormément cette proximité entre nous alors ce livre il explique aussi très bien le savant mélange de tradition et de modernité qu'on reconnait au Japon qui est très on va dire développé et en effet on voit bien qu'il y a une partie de la société qui est restée très marquée par l'ère Tokugawa et la hiérarchisation sociale qui découlait de cette ère qui avait été mise en place dans cette ère là et cette entrée dans la modernité qui a permis à beaucoup de gens de beaucoup de japonais de voyager d'aller voir ce qui se passait en Occident et de ramener les idées nouvelles et ça ce mélange là c'est vrai qu'il est assez unique et on se rend compte que c'est ce qui permet d'avoir aujourd'hui une société à la pointe technologique mais aussi très respectueuse voilà d'une des traditions et de ce qu'a pu être par le passé le pays l'autre trait de caractère qui est bien expliqué dans le livre c'est cette xénophobie qui existe au Japon ils sont réputés pour être très racistes donc déjà c'est des îliens c'est même des multisiliens donc il faut bien comprendre que déjà entre eux ça doit être déjà assez compliqué parce que tu viens pas de l'île tu viens de telle île ou machin et puis après on lit ce livre on voit bien la relation qu'ils ont eue avec le christianisme pour ceux qui veulent se documenter de manière simple et rapide je vous recommande le film Silence de Martin Scorsese sur des missionnaires portugais qui vont au Japon ou ça doit être au 16ème ou 15ème siècle donc on s'explique très bien comment ils étaient traités là-bas et c'est vrai que de ce point de départ de cette défiance qu'ils ont pu avoir envers les missionnaires en particulier et le christianisme en particulier catholique en particulier mais pas que ils ont eu tout un rapport à l'occident de compétition et donc ils ont été ils ont souvent tombé dans la détestation de l'occident et la glorification donc en contrepartie la glorification des traditions japonaises et donc effectivement un déclassement pour les autres pays asiatiques donc à se considérer mieux que les autres asiatiques également d'autant plus que comme ils sont rentrés avant dans la modernité ils ont pu répondre militairement aux défis des occidentaux plus rapidement et donc ils ont eu aussi voilà nourri ce sentiment de supériorité à l'égard des autres nations asiatiques parce qu'eux n'ont pas été conquis n'ont pas été soumis enfin jusqu'en 45 en tout cas n'ont pas été conquis n'ont pas été soumis par les occidentaux et les occidentaux c'était des barbares individualistes quand au Japon on était pour la prospérité de l'état et le collectivisme et tout ce qui va bien voilà donc ce double cette double rapport entre les par rapport aux asiatiques les chinois en particulier et l'occident bah ça c'est vrai que ça ça a nourri cette xénophobie et donc ça l'explique aussi un petit peu donc voilà il ne faudra pas il ne faut pas se fâcher quand on voit certains japonais un peu dur avec les étrangers voilà pour le commentaire voilà on s'arrête là pour aujourd'hui il y avait encore beaucoup de choses à dire j'essayais de vous présenter ça de manière synthétique sur une heure pour que vous puissiez avoir une véritable vision globale de l'histoire du Japon jusqu'en 39-45 avec quelques voilà subdivisions notamment sur la période moderne pour que ce soit plus précis on aura compris un peu mieux d'où vient cette relation j'allais dire amoureuse pas amoureuse mais on va dire cette connexion avec le Japon pour les français au niveau historique et on espère que ça donnera un peu de culture G à tout le monde voilà c'était de la culture G aujourd'hui dans cette vidéo on est le 4 janvier il est midi 30 je vous embrasse fort je vous souhaite une bonne année et pour ceux qui écouteront la vidéo jusqu'au bout c'est le petit privilège de ceux qui vont jusqu'au bout et continuez de réfléchir d'essayer de comprendre c'est le plus important à bientôt à bientôt